Musique Je voulais vous dire avant de commencer Attends, t'as mis du gloss, ça me tue Ça se voit ? Ah le truc hydratant, t'as dit oui ? Mais l'odeur... C'est pas mal hein ? Mais ça se voit aussi Mais j'en avais tous les deux ! Bah c'est hydratant, c'est pas... Mais mec, t'en as trois fois trop ! Par contre, toi, t'as chargé Tu sais pas, sur les potes d'enfance Un pote qui met du gloss, tu sais pas toi ? Ah ouais, vous êtes malade Ça se voit là ! Maintenant qu'il l'a dit, t'en as pas lu déjà ? Bah non ! Bah t'as des belles lèvres ! Ça se voit comme lui ou pas ? Non, toi ça va, toi ça va ! On aurait dit que t'avais mangé de la paillette ! Non mais maintenant qu'il l'a... Au début, j'avais pas cramé, mais maintenant qu'il l'a dit là... Voilà, c'est bon j'ai... T'as l'air d'être hydraté quoi ! Non mais en vrai, c'est très bien d'en mettre Bah ouais, mais c'est juste que voir un pote en mettre, sans te dire... Je sais pas si vous avez ça avec vos meilleurs potes vraiment d'enfance S'ils changent de coupe d'un coup, c'est juste... Tu rigoles au départ ! Je sais pas si ça vous fait ça ! Ça modifie trop d'habitude ! Ouais, exactement ! Ouais, c'est bizarre ! Quand ils tentent un truc ! Je suis père de famille ! Non mais là, je me sens vraiment... T'as la meilleure place ! Approche-toi, ça va ? Tu disais quoi ? Tu vas bien ? T'as bien dormi ? Ouais, super, merci ! J'ai une chaise un peu plus petite ! T'as mangé tes carottes ? T'as mangé tes carottes ou t'as mangé que tes pâtes ? J'ai hâte du happening avec là ! Alors ça, je vous explique, avant qu'on commence, j'ai appelé ça la perruque du savonnage Savonner, c'est quand on articule mal un mot Ça peut nous arriver, tout aussi charismatique qu'on est Si on savonne, on porte cette perruque un temps donné, je dirais, de 2 à 3 minutes Jusqu'au prochain savonnage ! Ouais, tu vas devoir également expliquer ta voix, mais d'accord La perruque du savonnage se met lorsqu'on savonne jusqu'au prochain savonnage Est-ce que vous validez ? Oui, bah clairement, c'est bon Elle est là pour l'instant J'ai envie de changer de couleur de cheveux, donc c'est parfait Elle nous observe, elle met une petite presse et tout, c'est génial Explique-nous ta voix, explique aux gens et à nos invités Rien, je suis devenu viril, voilà, c'est tout J'ai décidé d'accepter l'homme que je suis Et finalement, ça se ressentit tout de suite J'ai savonné, donnez-moi ça C'est bien, comme ça, tu montres comment ça se passe Bah, je suis tout simplement, je pense que j'ai une petite pharyngite Laryngite, on n'a pas le mot exact, ce n'est pas le Covid Nous sommes testés, il n'y a pas de soucis, nous sommes tous Beaucoup trop d'hésitation pour répondre à cette question Si, si, on est tous négatifs, bien sûr Évidemment, on a fait des tests avant Merci au grand breguet qui nous accueille Regardez ce lieu Ah pardon, il y avait une autre explication Bah, t'as une rhinopharyngite, quoi Et hier, on attendait une sublime vidéo où j'ai pleuré de rire Je sais pas si elle est sortie au moment de cette vidéo Petit teasing Et Gad Elmaleh nous a tué de rire Et du coup, j'ai ma voix qui est explosée Et je suis désolé, j'ai essayé de me reposer Mais bon, c'est pas ouf pour un podcast, mais soyez indulgent s'il vous plaît La voie niquée, la perruque, t'es un autre mec C'est un autre gars, c'est incroyable Donc je disais merci beaucoup au grand breguet Qui est ce café dans le 11ème arrondissement De Paris, café-resto, mais les restos pour l'instant sont à l'abandon Donc merci à eux, merci à vous C'est un endroit magnifique, on est trop contents Personne me remercie en échange Tu sais quand tu dis, je m'attends rien Les gars, merci J'ai eu un Genre, on les gêne de ouf Non mais l'endroit est sublime, c'est ici qu'on tourne Car nous ne sommes plus chez Webédia, on n'a plus de locaux Donc on est, comment tu avais dit ? On est SSF, on est sans Studio Fix, on n'a plus d'endroit Ah ça marche, je l'aime bien, elle marche celle-là Voilà, on n'avait pas d'endroit pour tourner Évidemment le grand breguet Le grand breguet Tu vas la garder ça Sachez qu'avec la voix cassée, c'est dur de ne pas baffonner Oh là 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 C'est incroyable, des années de radio réduites à néant Je suis un aigle Donc ils nous ont accueillis très vite, ils ont été hyper réactifs ici Donc c'est trop bien, merci à eux C'est un bête de lieu et ça se trouve, on y reviendra J'ose plus vous regarder J'ai peur qu'on ne soit pas complice C'est gratuit ou c'est comment ici ? Ouais ? Oh on adore ce lieu et on va faire plein de stories Il est chanmé Non en vrai c'est magnifique, donc merci beaucoup Et c'est l'occasion de remercier aussi notre partenaire Spotify Qui nous soutient et nous suit sur la table ovale Vous en trouvez en vidéo comme ça sur notre chaîne secondaire et sur Spotify Mais aussi des épisodes audio exclusifs Et gratuits Et gratuit Et uniquement sur Spotify, donc merci à eux Merci, ils nous soutiennent émotionnellement aussi Ils nous appellent Spotify quand on a des soucis Ils font des câlins déjà le soir Tu sais quand t'es pas bien Les sacrés partenaires Ça c'est fou, ils me brossent les dents aussi Pour ceux et celles qui s'y connaissent Bonsoir à vous, bienvenue dans cette table ovale Je suis très fier, je pétis, j'ai des étoiles dans les yeux Puisqu'on reçoit des invités de Twitch Je vais vous laisser vous présenter Mais c'est le haut du panier Vous êtes des personnes importantes sur la plateforme Vous nous faites l'honneur de prendre le temps Et faites gaffe, ça peut être très long une table ovale De venir parler de Twitch On va faire les contours de Twitch Les tenants, les aboutissants, le positif, le négatif Je suis très content d'avoir des vrais porte-parole Ma première question qui permet de vous présenter C'est, depuis combien de temps vous êtes chacun et chacune sur Twitch Et qui faites-vous ? J'ai pas compris Qui faites-vous pour qu'est-ce que vous y faites ? Est-ce que si j'allais te donner la vidéo ? Ah non, c'est une formule noble Ah non, non Ah qui ? Que U apostrophe Y Vous voulez faire en mode stylé ? J'ai compris Voilà, en mode stylé Autrement dit, du talk, du jeu vidéo, vous allez nous le dire ? Magla ? Bah écoute Oui, je l'ai présenté C'est bien Alors, il paraît que je m'appelle Magla Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme Donc, pas si longtemps que ça, en soi Et je fais un peu de tout Du multi-gaming Beaucoup de jeux d'horreur Parce que j'adore ça Du talk Beaucoup de talk sur la nutrition aussi Sur le sport Parce que c'est des choses que j'adore Et... Il y a autre chose que tu adores et qu'on a en commun Berserk Ouais Mesdames et messieurs Pour ceux qui connaissent Berserk C'est un manga Qui n'est pas un shonen loin de là Et moi, j'ai un tatouage Et Magla adore Et vraiment, c'est notre numéro 1 Notre manga numéro C'est pour ça que c'est pas du tout une table ovale sur Twitch Mais sur Berserk Voilà En réalité, on va vous survendre Berserk Exactement Personne qui vous invite Évidemment Ok, merci Merci Magla Bonjour Je le voulais celui-là Tellement cute Le poème, le poème Moi, c'est Kameto Je suis streamer depuis 4-5 ans Je ne sais plus exactement Je fais un peu de tout sur ma chaîne Donc des jeux vidéo avec mes potes Des jeux vidéo avec d'autres streamers Des fois, on discute Des fois, on regarde des émissions On fait n'importe quoi On fait ce qui vient dans notre esprit Et c'est tout J'ai failli s'abonner Je rêve, je rêve que quelqu'un s'abonne J'en peux plus Ça se trouve, tu la gardes Toute l'émission, tu la gardes Ça te va pas mal en plus Ah, je fais de l'e-sport aussi Tu fais de l'e-sport aussi ? Enfin, je fais de l'e-sport Je joue pas, mais je commente Oui, on va en parler Oh, qu'est-ce qu'on va en parler Oh là, ça va être dingue Moi, je suis Thierry Truitt Je suis streamer occasionnel sur Twitch Il m'arrive de pêcher quelques poissons Deux fois C'est arrivé, c'est tout Non, t'es très fort à ce jeu Oui, c'est vrai On y reviendra un peu On parlera de notre carrière sur Twitch Bien sûr Moi, du coup, c'est Domingo, PA C'est vrai que comme je suis au milieu de vous J'essaie de trouver ma place Je cherche encore ma place Mais je vais la trouver Ça fait... Ça aide beaucoup Ça aide énormément J'ai confiance en toi Parce que t'as l'habitude de la radio Et de la prise de parole live de toute manière Tout à fait Bonjour, pas de pression Regarde-le lui Non, ça fait huit ans maintenant que je stream Qu'il y a eu des changements de plateforme et tout Mais c'était le début sur Twitch Et je fais principalement du jeu vidéo Pareil, un peu comme Kamel avec des potes J'ai fait Popcorn aussi Qui est un talk où on discute chaque semaine, tous les mardis Et sinon, j'essaye d'amener des passions que j'ai Comme le sport sur Twitch Dans différents formats Voilà, auxquels j'essaie de faire participer les autres Récemment Faire souffrir plutôt Un peu, un peu aussi Est-ce que tu es en train de dire que parmi les streamers français Il y a peu de sportifs ? Alors... Ça change, de plus en plus ça change On a pensé à tout le monde Tu veux en parler tout de suite ? J'ai vu que vous aviez tous les deux évoqué ça Donc je m'étais dit que ça pouvait être une porte d'entrée Bah disons que c'est pas le sport ce qui nous réunit en premier Quand t'arrives sur Twitch, c'est plus le jeu vidéo Après de plus en plus, je pense Les streamers peuvent faire du sport Moi j'aime bien sortir Certains streamers qui peuvent pas trop avoir l'habitude d'en faire De sortir de leur quotidien Et les mettre dans des défis, dans des objectifs Mais de plus en plus quand même Ça commence, mais avec tout ce qui est confinement et tout Les streamers commencent à se mettre un peu au sport A la nutrition, à regarder tout ça Enfin, à la santé Même si le rythme de vie est un peu décalé Et en général, c'est plus des rythmes de nuit ou de soir Que des rythmes où tu te lèves à 8-9h Tu vas courir, etc Avant qu'on se lance là-dedans On doit poser le contexte Imaginez que vous parlez à Madaron Parce que je suppute que les gens qui regardent Sont au courant de ce qu'est Twitch Mais Madaron Expliquez-lui Twitch J'ai failli, Alain Vas-y Déjà, tu peux dire bonjour Janine, du coup Bonjour Janine Regarde Elle est là Non, Twitch, c'est une plateforme qui réunit plein de streamers Donc des gens qui diffusent le contenu qu'ils veulent Avant, c'était vraiment que du jeu vidéo Et maintenant, ça peut être regarder des émissions Juste de la discussion Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui font ça C'est difficile, parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux Donc c'est difficile de le résumer Avant, c'était vraiment que du jeu vidéo C'est vrai, une plateforme de partage C'est une plateforme où on va diffuser ce qu'aiment les gens La passion des gens Ça peut être du talk Ça peut être une émission en plateau Ça peut être des choses plus roots dans une chambre Ça peut être plein de choses, en fait En live C'est ça, c'est du direct Le gros truc C'est ça qui change énormément D'ailleurs, à noter qu'il y a en France Un million de visiteurs uniques par jour Ce qui est incroyable C'est le 26ème site Puisque Twitch est un site Le plus visité au monde Donc ça veut dire ce que ça veut dire Si je me mets dans la peau d'un oncle un peu réac Je dirais genre Donc en gros, il y a des gens Qui vous regardent, vous En train de jouer Ou en train de faire quelque chose Des fois, il y a des gens qui nous regardent, nous En train de regarder Moi, ça m'est arrivé On y reviendra plus tard Mais je t'ai regardé, toi En train de regarder d'autres gens Et de commenter Et de transmettre ta passion Ça, c'est ouf Juste quand on veut aller dans la boucle infinie Combien de gens tu peux regarder 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 Moi, des gens me voient sur Twitter En train de kiffer Kamel En train de regarder des joueurs C'est déjà pas mal C'est une troisième couche Faudrait qu'on essaye de battre Le record du nombre de boucles Regarder Ça, ça finissera pas mal Et du coup Combien d'heures vous faites chacun Vous streamez chacun par jour ? C'est difficile de quantifier Je dirais entre du 5 et 12 heures Ça dépend du jeu Ça dépend de l'engouement De ce qu'on fait dans la journée Je pense 5 et 12 heures par jour C'est pas par semaine Non mais c'est Même ça, c'est fou Je voulais préciser Moi, je suis sur du En général, mes streams Faut au minimum 6 heures Et je suis sur 6 jours par semaine Donc entre 6 et 12 heures Et 6 jours par semaine Moi, en général Ça s'arrête à 7 heures Putain Non mais c'est génial Ah ouais ! C'est vrai que t'as sa menée Non mais déjà, j'ai une touffe Si j'ai rajouté ça C'est quasi la même touffe Ça se confond Mais il y a la chaleur Dans cette... Ça doit piquer Est-ce que c'est le pire gage ? Première vidéo chez McFly, Carlito, Kameto On voit même plus tes yeux Si c'est bon Et PA, toi, par jour ? Ça dépend aussi Par semaine, c'est entre 30 et 35 À peu près C'est bon ça C'est un 35 heures C'est un 35 heures de live J'ai mon CDI Je tamponne Mais c'est incroyable Parce que le 7 heures Tu te couches à 6-7 heures Et nous, c'est l'heure À laquelle on se lève C'est ça Et j'adore Ça me passionne ça Tu te rends compte La différence de rythme On est sur internet Tous ensemble là Mais c'est vrai qu'on a vraiment des vies Très opposées Bon après, c'est vrai que Pour notre cas On a les enfants On a la famille Donc on est obligé de se Voilà, de se fixer Un cadre spécial Sinon tu vois jamais tes enfants Enfin sinon c'est compliqué Quoique, il y en a qui y arrivent On en parlait avec MV Bien sûr Et pour le coup, il y arrive Mais voilà Entre YouTube et la famille On n'y arrive pas Mais c'est vrai qu'on a des rythmes Très opposés La question aussi Qui arrive là-dedans C'est comment avoir une hygiène de vie Comment gérer son hygiène de vie Avec les nuits qui sont prises Pour jouer à des jeux Devant un écran, etc Tout ça c'est une vraie question Qui doit intéresser les gens On vous pose ça cette question L'hygiène de vie C'est les relations sociales Même le couple, la famille Même la nourriture Bien bouffer, sortir C'est un très très important C'est une organisation C'est clairement une organisation Alors perso Moi j'ai pas du tout Le rythme du FC Sylvie Ou à 7h du matin Moi je me lève à 7h Et je me couche à 23h Donc moi j'ai un rythme Assez carré Je fais mon sport le matin Je fais à manger etc Enfin j'adore cuisiner par exemple Mais j'ai un planning que je suis Ça me permet de me cadrer Comme quoi donc c'est possible aussi D'avoir un planning plus classique Ouais moi j'ai vraiment Un planning plus classique Ce qui me permet de Quand je peux Je peux voir mes amis le soir Je peux sortir Ça me permet de garder une vie sociale Même si quand tu streames En général je trouve que T'en as un peu moins Même si tu joues beaucoup Avec tes potes Parce qu'en fait tu restes enfermé Tu joues C'est une passion Donc tu fais que ça Mais perso Je voulais pas perdre de rythme J'adore le sport J'adore bien manger J'adore sortir en forêt Du coup je voulais faire 7h, 23h C'est hyper intéressant ça C'est idéal surtout Ouais c'est la meilleure chose J'aimerais bien avoir Les mêmes passions Bah moi je sais pas En fait ça fait Plusieurs, plusieurs années Pardon mais C'est incroyable N'oublie pas Je sais pas à quoi je ressens En vrai moi ça fait Tellement d'années Que je me suis habitué A ce rythme Désastreux Genre je dors A 5h du mat Je me réveille Là j'ai commencé A structurer ça Je me limite à 13h Tu vois Pas au dessus de 13h A 13h de stream ? Non à 13h de réveil Ah pardon Avant je me réveillais A 18h, 19h J'ai connu des périodes sombres Comme ça Et là j'ai arrêté Je me suis dit Non c'est bon Depuis que j'ai emménagé Avec ma copine Je me réveille à 13h maximum Sinon après C'est dur C'est trop intéressant C'est pas du tout Notre style de rentrer Dans l'intimité Je veux pas les détails De ton couple Surtout pas Mais par contre T'es en couple Ouais Et avec ta copine Elle a quel rapport Vis-à-vis de ton emploi du temps ? Bah depuis le début Moi je lui avais dit Ce que je faisais Donc j'ai posé les bases Directement Sinon ça C'est très très important En lui disant En gros c'est comme ça Ouais c'est ça Mais on s'est adapté Dès que j'ai rien à faire L'après-midi Je passe du temps avec elle J'ai un jour par semaine Qui est consacré A elle Et on s'adapte C'est hyper bien Ça c'est hyper bien Mais c'est vrai que l'organisation C'est hyper important Et toi PA ou toi Au jour le jour C'est comment ? Moi je suis un peu entre les deux Parce que j'ai pas un rythme Une hygiène de vie définie Où je vais me réveiller Tous les jours A la même heure J'ai commencé par Je streamais 7 jours sur 7 Et en fait Petit à petit J'ai perdu pas mal d'amis Etc Parce que t'es à fond dans ton truc T'es 10h par jour en live Et tu vis que pour ça C'est génial honnêtement Et ça t'apporte beaucoup Mais ça fait partie des petits sacrifices Et en fait là depuis Pareil je suis en couple Et Allez Allez on est bien Mais du coup moi j'ai essayé De prendre mes week-ends Pour me dire que je stream Du lundi au vendredi Et le samedi dimanche Comme ça je suis avec ma copine Je fais des trucs un peu en dehors Il y a des moments Où j'organise des événements Le week-end aussi Donc je m'interdis pas de live Si j'ai envie de live par exemple Le samedi ou dimanche Mais à côté Donc Genre là le lundi en ce moment Par exemple On se couche à 4-5h du mat Avec les Jiraya et compagnie Au FC Silmi Tiens d'ailleurs Explique nous ça Non mais tu jures C'est intéressant Le FC Silmi C'est un délire qui va loin C'est un délire qui va jusque dans l'équipe Et tout Enfin il s'intéresse à ça quoi Bah ouais Club Pro je pense C'est un mode Donc sur FIFA Où chacun peut jouer un rôle Dans une équipe Tu peux jouer jusqu'à 11 quoi Qui avait été pas mal popularisé Avec Kamel et Gota Qui avait fait un match à la Tour Eiffel Qui était juste trop stylé Et en fait nous on a réuni Bah MV Xari Jiraya Ponce Rivenzy Maintenant je dois tous les citer Étoile DMG Attention Ouais c'est ça On est 8 au total Et de base C'est pas des gens spécialement fans de FIFA De foot ou autre Et ils étaient tous chauds pour s'y mettre Et en fait On a commencé Et on est flingués C'est à dire que vraiment On a joué une première session Et au bout de peut-être 5-6 heures On s'est dit Bon bah en fait On fait une victoire Et on va au lit Et on a continué jusqu'à 4h30 du mat Pour faire la victoire Mais c'est trop bien Parce qu'on s'éclate Même dans la défaite Tu t'amuses Et quand tu sais que Tu passes un bon moment dans la défaite C'est que tout va bien Mais ça c'est génial Ça c'est hyper bien ce que tu dis Mais tu t'éclates En fait ce qui est important C'est que vous prenez beaucoup de plaisir Aussi là-dedans Même s'il y a la contrainte De faire beaucoup d'heures Ce qui a l'air sur Twitch D'être quasiment obligatoire Est-ce que c'est une contrainte d'ailleurs ? Je pense pas Non Je pense que t'es pas obligé De manger des heures Pour Pas forcément Tu vois quand je dis manger des heures Enfin 5 heures c'est quand même beaucoup On m'en rend plus compte D'ailleurs pour vous dire Nous Après nous on a pas la même assiduité Et tout C'est pas notre média principal Mais on adore Twitch Notre assiduité C'est mort Et quand on fait une ou deux heures Alors peut-être c'est notre dépense Oui Yes Ça me fout d'autant plus de somme Que j'adore bien construire mes phrases Double somme Somme de perruques plus somme Je suis désolé pour ma voix les amis Je suis désolé Notre dépense d'énergie Peut-être qu'on donne trop Je sais pas Mais nous au bout d'une heure et demie Deux heures C'est fini quoi C'est rideau Ça se prend énormément d'énergie Par contre Ouais ça fatigue C'est incroyable ça Comment vous faites pour gérer autant ? C'est l'habitude je pense C'est l'habitude Y'a que l'habitude Donnez-nous des tips C'est l'habitude La pratique l'expérience Ouais au début Moi j'étais crevée Au bout de deux heures aussi Maintenant cinq heures Dix heures Des fois même au bout de dix heures Tu sens même pas le truc T'es dedans Ouais c'est ça en fait T'es clairement dedans Bon après quand tu t'arrêtes T'es explosé Ça c'est sûr On met ça forcément Dix heures de quoi que ce soit A priorité Éclaté à la fin Mais y'a quand même Un rythme différent sur Twitch Parce que pour être sur YouTube T'as quand même un truc à tenir Et sur Twitch C'est vrai que c'est plus accepté De passer des moments plus calmes Parfois Enfin nous ça nous a choqué au début C'est normal Ouais c'est normal Ouais mais pour moi Qui suis Ouais on comblait nous Radio plus YouTube Ouais exactement Toujours envie de dire un truc Bon après c'est notre personnalité aussi Mais y'a un rythme Qui peut être aussi Un petit peu plus relax Qui peut faire Peut-être que tu tiens Un peu plus sur la longueur Ouais tu temporises En fait ce qui est bien aussi C'est que tu peux te relier Sur le chat Moi je me sers de mon chat Bah ça m'aide à faire du contenu En fait parce que je parle avec eux Des fois je les vanne Des fois ils me vanne Et on rigole avec le chat Et ça ça change tout Et d'ailleurs Tu dirais que ce chat Il est bienveillant globalement Ça dépend pour qui C'est comment ça se passe Attention Parlons du chat Choisis bien Commence Kamel Non mais en vrai Ça dépend Moi mon chat Il est dans la taquinerie Le délire Y'a des gens qui acceptent Y'a des gens qui Acceptent moins Mais dans le sens global Par rapport à avant On est beaucoup plus bienveillant Qu'avant je trouve En général Sur Twitch Est-ce que c'est dû aussi A la politique de Twitch Qui rigole pas Avec les moindres dérapages Je pense que ça se joue Après Il y a toujours des dérapages Etc Sur Twitch Je pense que La majorité des gens Comprennent aussi C'est à dire que Twitch il y a quelques années Ouais c'était Enfin je suis pas le mieux placé Pour en parler Mais ça va insulter Les femmes qui connaissent pas Etc Et t'es en mode Bah les gars C'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer C'est pas ce qu'on est Ni rien Donc heureusement Ça ça a évolué Y'a encore je pense Tout n'est pas parfait Loin de là Mais je sais pas Si les gens Se comportent mieux Parce qu'ils ont peur De se faire banne par la plateforme C'est plus ça Les streamers J'ai oublié Ça marche Parce que j'ai pris J'ai pris un truc pour ma voix Et ça me casse la tête Ah t'es cassé T'es défoncé C'est le bâtard de bitaille Je le vois bien Pose toi Pose toi Normalement on a un rythme Là c'est là où il rentre C'est très difficile Est-ce que tu veux te reposer Avec un peu d'ASMR Je vais m'allonger Ça vous dérange pas Je vous jure C'est dur De prendre la parole Quand tu sais Qu'a priori c'est foiré Parce que Tu dois te battre Tout contre ça C'est dur Franchement C'est dur Hey mec Je peux passer en full lead J'ai tout ce qu'il faut Non J'ai très envie De poser des questions Mais surtout Sur comment vous voyez L'avenir de tout ça Comment vous sentez Est-ce que ça va Vers toujours plus d'heures Où c'est justement Où c'est en train De se calmer En fait entre guillemets C'est peut-être impossible De répondre à cette question C'est difficile Je dirais que la plateforme Elle évolue beaucoup Dans le contenu surtout Avant il n'y avait que Du jeu vidéo Et maintenant C'est vraiment Beaucoup plus divertifié Sur des activités IRL Donc in real life Pour ceux qui ne connaissent pas En dehors Des fois je vais me promener En forêt avec mon chien En live Et les gens sont trop contents Ils adorent Et même moi j'aime trop Parce qu'on parle On parle de forêt On parle de trop de trucs Quand je parle de forêt J'ai l'impression d'être Juste une association C'est trop bien On parle de forêt On parle de forêt Non la forêt c'est bien Le fait de se filmer En train de se balader en forêt Je trouve ça incroyable Oui incroyable Mais reconnaître C'est quand même pas Ça peut faire C'est étonnant quoi C'est étonnant En fait c'est juste un jour Je me suis dit C'est rigolo Je promène mon chien Venez je fais un live Et en fait les gens adorent Et donc je pense que ça se diversifie De plus en plus Et c'est pour ça Des fois c'est juste Deux heures de live Et je pense que c'est Pas forcément du coup La quantité Même s'il faut quand même Il faut rester présent En longtemps etc Mais des fois juste Avoir un contenu différent Et c'est ce qui arrive Sur la plateforme petit à petit Entre les talks Avec popcorn etc C'est un truc qu'on n'avait pas Il y a des années Et ça se diversifie De plus en plus Même avec les gens Qui arrivent Et qui découvrent Twitch J'ai bafouillé Ah bon ? Ça passait On n'aurait pas été dans ce truc Non mais Tu ne l'avais pas dit Je suis très honnête Je suis très honnête C'est bien Mais ça donne un élément De réponse Parce que moi J'ai été aussi très surpris Pour ceux qui connaissent Vite fait On est passé chez Gotha Il y a quelques mois Quelques semaines de ça Il se trouve que A partir d'un délire Je me suis mis à jouer A un jeu de pêche Bon je l'ai fait deux fois Je vous dis Evidemment je n'ai rien D'un Twitcher Ou d'un streamer Mais j'ai été étonné De voir l'engouement des gens Alors que c'est juste un jeu De simulation de pêche Il kiffe Moi je pensais Comme toi Quand tu dis Je vais filmer ma balade en forêt Je pensais que ça n'intéresserait personne Et j'ai été surpris De voir que si Est-ce que l'élément Ce n'est pas si tu prends du plaisir Et que c'est une sorte de passion En fait ça se transmet de fou Qui s'amusent Qui prennent du plaisir quoi Mais grave C'est ça Mais je pense que c'est Tous les streamers Et je pense que vous serez d'accord Tu t'amuses Les gens s'amusent Tu passes un bon moment Les gens passent un bon moment En plus le fait d'interagir Avec ton tchat C'est trop bien Tu parles avec les gens Tu t'éclates Moi c'est ce que je préfère Sur Twitch Et genre David Il vous laisse filmer En train de faire la muscu Par exemple C'est vrai J'adore la muscu Et on se disait Peut-être le contenu C'est un peu bizarre Et vous vous en dites quoi Non je trouve pas En fait quand tu te poses Cette question Faut y aller Ah ouais Le PA il a fait Ça dépend Ça dépend de ton envie C'est à dire que C'est un truc Que t'as envie de partager Parfois il y a des moments Où ça peut être Enfin je trouve C'est un avis perso Mais difficile Si juste tu poses ton téléphone Et tu fais ton activité Comme il n'y avait pas le tchat Juste tu fais ta séance Tu vois Et t'es en mode Mais si vous avez envie Je trouve ça trop bien Perso j'ai une émission De muscu qui arrive Donc Il y a une collab C'est pas vrai De muscu vraiment Des muscu Des muscu Des muscu Et tout Moi je suis bouillant Trop bien On a fait On a eu la chance De faire un podcast audio Sur Spotify Gratuitement Excuse-moi Il est fort Il y a pas longtemps Avec Hakim Et un pro vraiment De la muscu Qui a pas voulu donner son nom Parce qu'on a parlé stéroïde On a parlé hyper Ma mère était bodybuildeuse Du coup je suis dedans Depuis mes 10 Mais non C'est la meilleure phrase Ma mère était bodybuildeuse Je peux pas la dire autrement Personne n'a cette phrase Il y a une phrase Que tu n'as T'es toute seule à avoir J'ai failli bafouiller Qu'est-ce que tu me fais toi ? Je voulais vous lire Mes petites idées Que j'avais pour Twitch Ok vas-y Vas-y Attends je peux dire un truc C'est trop beau ton truc là J'avoue c'est joli Bah c'est Tiffany C'est ma femme Je t'aime mon coeur C'est trop beau Qui m'a prêté ça Elle m'a dit Si tu me le perds Je t'ai nique C'était très douce Je vous dis Vous me dites Si ça vous plaît Vas-y profite Montez des Kennex Vous avez les Kennex ? Je sais pas ce que c'est En mode Lego quoi Tu vois pas les Kennex ? Non je vois pas Non les Kennex C'était vraiment Alors moi c'était quand j'étais On est là genre Il nous dit Kennex On dit Lego ? En fait c'est des Je sais pas comment on appelle ça C'est comme les Lego En fait c'est des trucs Que tu montes Mais c'était une forme Un peu spéciale en plastique Et tout C'était hyper répandu Dans ma jeunesse Et tu faisais Tu pouvais faire des Comme Lego en fait Mais des trucs énormes Qui s'animent Qui bougent Mais c'est trop bien Mais ça c'est bien ça Ce que je comprends pas C'est que je comprends pas Que personne n'en parle Et que personne n'en fait Bah là tu l'as dit Mais ça tu vas créer Est-ce qu'on fait la Kennex Compagnie La Kennex La Kennex Oh on les concurrence Oh non Oh c'est génial ça Moi je serais hyper chaud J'adorais de ouf ça Et je pense que si je prends du plaisir Les gens Ils prendraient du plaisir Bah oui De toute façon il y a des puzzles Sur Twitch et tout Donc tu peux y aller Tu peux tout faire Il y a plein de gens Qui montrent des Lego Et tout Tu peux vraiment tout faire C'est vraiment fou J'avais marqué Se brosser les dents Un peu loin Trois minutes de Twitch Tranquille Trois fois par jour Si tu fais que ça Sans parler En fixant la caméra Il y a un truc Ligne franchie J'avais noté Apprendre en live Les meilleurs solos de guitare Les solos de guitare Les plus cultes et tout Trop stylé Ça c'est trop trop bien Ça c'est bien ça Non mais fais ta chaîne Il a que des très bonnes idées solos Pardon j'avais pas dit Non mais c'était C'était la note solo Parce que ensemble On en a plein On en parle tout le temps Justement c'était les trucs Je me suis dit Mais non ça a jamais Mais je les écris quelque part Vous êtes en train de me dire Que potentiellement ça intéresse L'idée c'est pas de parler de moi C'est surtout de parler de Twitch Et de à quel point c'est intéressant De se livrer sur des trucs Très personnels Sur la plateforme En fait je pense par rapport à ta belle Plateforme Oh Moi j'étais habituée Excuse moi N'oubliez pas Gardez en tête ce que vous avez Ma mère était bodybuilder N'oubliez jamais ça Sortie de nulle part Bam Mais pour revenir sur la définition de Twitch Je pense que c'est ça C'est partager ce dont t'as envie Et ça fait vraiment C'est l'essence même du truc C'est à dire que Si les gens sont pas intéressés Par ton montage de Kinex Ils regarderont pas Et c'est pas grave Mais les gens avec qui tu vas pouvoir être Avec qui tu vas partager le moment Bah ils vont accrocher Et c'est là où Twitch c'est trop bien Parce que le fait d'être au même moment Pas au même endroit du coup Mais avec des gens Et de vivre la même chose Ça te crée un lien Enfin je sais pas comment expliquer Mais de malade Et je voulais même dire Est-ce que ça va pas plus loin encore En disant que même si les gens Ils aiment pas Te voir qui fait le faire Ils sont prêts à regarder Moi j'ai regardé des lives De gens qui font Donc Truck Simulator C'est ça ? Ah ouais c'est trop bien ça Alors moi jamais Ça m'est venu à l'idée Et je peux pas dire Que j'aime le jeu Mais j'aime voir Quelqu'un y jouer Je sais pas comment expliquer ça C'est la magie de Twitch C'est League of Legends C'est ça le jeu ? Ouais le jeu Quand tu vois la K Corp y jouer T'as vu je prends des J'ai vraiment 60 ans Moi c'est pareil Je ne connais rien au jeu J'aime Ça me rappelle vraiment Je fais le vieux et tout Mais ça me rappelle Starcraft Diablo 2 C'est bizarre Mon cerveau c'est ça Non mais je connais Starcraft Ok ok Et ça me fait plaisir Et du coup je les vois C'est classé Et je les vois Et je trouve ça incroyable L'engouement qu'ils ont Donc c'est ça C'est ça une des forces de Twitch C'est clair C'est la transmission de passion C'est incroyable Quand tu vois quelqu'un Qui est passionné C'est beau ça Non non Je n'allais pas lâcher la coupe J'ai rien On a peur de parler maintenant La transmission de passion C'est génial comme phrase Pour définir Twitch Et ça va avec une communauté Qui est quand même De plus en plus bienveillante Si je dois prendre notre expérience Les gens avec nous Sont incroyablement gentils Sur des trucs Où tu dis Non mais c'est pas possible On est parti en live On est en train de dire n'importe quoi Ils sont avec toi Tu les embarques Et ils te suivent Et surtout dans le jeu Ils nous aident vraiment Est-ce que même à votre échelle On joue à un genou Et ils nous aident Ils nous donnent des vrais tips Et c'est trop bien Sachant que parfois Le tip c'est juste Faut sauter Par exemple C'est pour nous C'est difficile Il y a des gens justement Qui banne ça Quand ils jouent à des jeux Ça s'appelle le backseat C'est à dire que le viewer Va te dire quoi faire Pour t'aider Et il y a des streamers Qui n'aiment pas ça Parce que ça ruine Leur expérience de jeu Et du coup Ils disent à leur modérateur De banne ça Mais il y a des gens Qui là ils sont tranquilles En fait t'as envie De découvrir un jeu Et le mec te dit C'est à gauche là Fait tant que tu le demandes pas Faut pas sur le principe J'adore ce vocabulaire Ce lexique Twitch C'est passionnant On aurait pu faire 20 minutes là-dessus Sachant que backseat Ça pourrait être un truc De bodybuilder aussi Tu vois Une sorte de squat Il a fait un beau backseat Un beau backseat Du joueur Je disais à mon équipe J'en parlais Hors caméra Mon deuxième fils Il m'a dit On joue pas mal Aux jeux vidéo ensemble Crash Bandicoot 4 Notamment ces derniers temps Qui est incroyable Rayman Legends Qui est incroyable Et il me dit Ouais Parce qu'il connait un peu Mon métier Donc il se dit Là ça Est-ce qu'on peut jouer Aux jeux vidéo Et c'est un métier Et maintenant J'ai l'honneur de le dire Bien sûr Et avec fierté en plus Et du coup Ma question est Qu'est-ce que vous diriez A mon deuxième fils Ou à tous ces gens Que vous connaissez C'est des jeunes Voir très jeunes Qui disent Mais moi je vais faire ça Moi aussi je vais faire ça Le but c'est de s'adresser A sa famille ici Vous avez parlé à son fils Désolé C'est pas ça C'est incroyable Mon père Est-ce que vous pouvez Régler des trucs Non mais qu'est-ce que Vous leur diriez A ces jeunes C'est validé Les gars C'est validé C'est pas validé Ou pas c'est validé Soit honnête Il n'y a pas la barre Bon et s'il y a la barre Droits à la tolérance Ok Allez J'ai merdé J'ai merdé C'est terrible C'est terrible ce truc Et en même temps C'est génial Qu'est-ce que vous leur diriez A ces jeunes Des très jeunes Je dirais peut-être pas De faire ça en plan de vie Absolument C'est comme le métier d'acteur Je dirais c'est pareil Tu peux essayer De faire des choses pour Mais ça reste quelque chose Qui est très incertain Il y a un mélange De chance D'opportunité De talent Et c'est Enfin t'as pas une recette miracle Pour le devenir T'as pas des études Et tu vas le devenir après Je trouve que c'est toujours bien D'avoir ça De faire ça en passion À côté Parce que de toute façon Tu vas kiffer Et au début T'as quand même un autre emploi Enfin moi perso C'est ce que j'ai fait Ah bah je voulais Enfin c'est pas que je voulais pas Mais je pensais pas en vivre Ou faire ça de ma vie Moi j'étais en licence d'éco-gestion Enfin je partais Pour être dans le marketing Rien à voir Et en fait un jour Ça a fonctionné Et je me suis dit Bah pourquoi pas Mais avant ça Je trouve que c'est bien D'avoir un plan A Ou un plan B D'avoir un truc Sur lequel rebondir en fait Au cas où Si ça marche pas Je pense Mais surtout pas all in Ouais Ouais all in là dessus Ouais c'est vrai que Bah c'est comme tout quoi C'est comme quand tu veux être Youtuber C'est pareil Les gens qui disent être youtuber C'est bien Mais le problème C'est qu'il y a de la perte Il y a énormément de pertes Le nombre de gens Qui réussissent à en vivre C'est un pourcentage infime Par rapport au nombre de gens Qui essayent Carrément On est dans cette boucle Où l'émission peut durer 3 heures Donc je vais passer à une question Qui n'a un peu rien à voir Est-ce que vous avez déjà réfléchi Au fait que peut-être Si vous en avez envie Vous aurez un jour des enfants Et comment ça peut être compatible Le stream Voir l'esport Et les enfants C'est jouable C'est difficile C'est comment Bah personnellement J'en veux pas Donc la question C'est pas posée Moi j'en veux Bah je pense qu'on s'adaptera Sur le moment Mais je pense Faudra changer les horaires Ceci dit Ceci dit Toi t'as les meilleurs horaires Parce que tu te rends pas compte Ah mais quand il est bébé C'est bien je pense Bah ouais Regarde la nuit Il est là Alors ouais On n'a pas eu les mêmes bébés Non mais regarde Tu fais ce qu'il faut Au moment du réveil Et tout Je te jure Tu le poses à la maternelle Et tu vas dormir A la crèche Ouais ça fait bizarre un peu C'est vrai C'est vrai Bah non mais je te dis Décalqué à la crèche Ouais Quel genre de père ça fait T'as vu Ouais je sais pas Mais t'as raison En fait t'as dit un truc très vrai Tu verras quand ça arrivera Et ça c'est un vrai truc de fou Si vous voulez des enfants Vous n'allez pas obligé du tout Ceux qui regardent ce podcast Oui bien sûr Il y a un vrai truc Où tu te dis toujours Non mais comment je vais faire Et comment je vais faire pour ça Pour ce problème Cette problématique et tout En vrai Il n'y a que quand ça arrive Que tu gères quoi Ouais ça n'a rien de son bon bel esprit Tu ne peux pas pre-shot Tu ne vas pas commencer à Tu ne peux pas pre-shot J'adore J'adore quand tu mets un lexique Je vais me dire Tu ne peux pas pre-shot T'imagines au JT Effectivement On ne peut pas pre-shot Tout de suite Non mais ce lexique Moi il me rend fou J'ai des mots Vous me dites Carrie Carrie quelqu'un C'est à dire l'aider Le supporter dans sa quête Le porter Voilà C'est le seul Spoiler Carrie Caster c'est quand tu host Comment Comment Et oui Et vous n'auriez pas pu appeler ça commenter Ça va plus vite Caste Caste c'est vrai Et c'est tout ce que j'ai C'est bien déjà C'est déjà bien Si vous en avez d'autres On est preneurs Qu'est-ce qu'il y a d'autres là Snowball Snowball c'est un jeu J'ai une idée Snowball c'est Ça devient fou Ça t'échappe Et ça commence à devenir de plus en plus énorme Ça fait effet boule de neige C'est exactement ça Le truc qui devient de plus en plus gros Vas-y on crée un jeu Dites-nous des mots Et on devine J'adore ce jeu Ok C'est pas facile On vous a pas demandé de préparer Mais bon Moi j'en ai un super dur Overextend 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 C'est très simple C'est quand Ça parle d'un joueur En général Et c'est quand un joueur A propos d'un jeu On fait des caisses Non pour moi c'est plutôt Quand un joueur est surcoté de ouf Non Non c'est quoi Overextend ? En gros par exemple C'est un mec Qui joue par exemple à LOL Et qui reste trop longtemps Qui abuse dans le jeu Et du coup il se fait punir derrière On dit qu'il a Overextend Il se fait punir par qui ? Par qui ? Par l'équipe adverse C'est trop compliqué Ouais mais c'est passionnant Ah j'en ai un Avoir l'agro Comment ça s'écrit ? A-G-G-R-O L'agro La malchance ? Ouais l'agro Non L'agro Oh la vache Alors là j'ai rien Je peux l'appeler On peut dire Attends d'une autre fois Je vais prendre l'agro Ouais Redonne-moi l'orthographe A-G-R-O L'agro Quand tu dois gérer L'agro Et ouais quand tu prends l'agro Bien sûr Écoute-moi bien Et d'ailleurs Attends attends Agro ça te fait penser à quoi comme mot ? Agro alimentaire Pour moi c'est que ça Agriculture C'est quand tu loot C'est quand tu loot trop Oh il y a loot Mais c'est pas ça On est d'accord tous là Que c'est important d'agro Ça dépend dans quel contexte Des fois t'as pas envie d'agro C'est génial Bah là on a rien J'ai rien C'est comme une langue étrangère C'est génial L'agro c'est genre l'agression Tu vois Ah bah oui Dans des jeux comme par exemple L'uo Tu dois prendre l'agro Genre il y a les tanks Ils vont prendre l'agro Sur les tanks Sur les mobs pardon Sur les ZAD Ah merde En fait Le problème c'est qu'on parle que en termes En fait prendre l'agro C'est prendre L'agressivité du monstre Du mob par exemple En face sur toi Et donc il va être ciblé sur toi T'as joué à Final Fantasy Ton perso prend les dégâts en fait En gros t'es ciblé Ah oui oui Ok Est-ce que tu fais un peu leurre Finalement T'es un peu le leurre T'es là par en fait C'est tu bait C'est juste une question de placement C'est avant arrière dans Dans les modes de combat De jeux vidéo Le premier il prend tout C'est comme s'il prenait l'agro Et non Bah tu pars en Ouais d'accord Ok ok C'est génial Je fais souvent ça avec lui Tu mets celui qui a le plus de vie devant Pour qu'il survivre Quand on a des problèmes Je le mets Il prend l'agro Moi je prends souvent l'agro C'est comme ça qu'il faut faire Le plus résistant La meilleure défense C'est lui qui prend l'agro Exactement Et il permet aussi un peu d'analyser Peut-être les points forts Les points faibles de l'ennemi Ou j'exagère Je m'enflamme On est parti On est parti Quels ont été les moments J'allais dire les plus marquants De votre carrière Ou en tout cas Des moments de stream Qui vous ont marqué Que vous kiffez particulièrement C'est vrai que j'aurais dû Vous poser cette question avant Peut-être D'ailleurs chez vous Ou pas que Peut-être il y a des moments Où vous étiez spectateur Oui c'est possible aussi Et d'ailleurs à mon avis Ça transitionne bien Si vous voulez réfléchir Avec la CACORP Et peut-être ce qui se passe Avec la LFL et tout Est-ce que tu peux Nous en parler à la caméra Nous décrire ce qui se passe Regarde tu vas voir Tu vas voir Laisse le brosser Il y a beaucoup Il y a beaucoup Je te guide Ok Je prends la gros Tu vas prendre la gros En gros La gros En gros Tu as créé La Carmine Corp Yes Et grâce à ça Moi j'ai vécu A ton travers Des moments d'exultation De ouf Mais d'abord Explique-nous ce que c'est La CACORP La CACORP C'est une équipe e-sport Professionnelle C'est-à-dire que C'est comme un club de foot Sauf que c'est Par rapport à l'e-sport Donc au lieu d'avoir Des joueurs de foot J'ai des joueurs De League of Legends Des joueurs de TFT Ou des joueurs De Trackmania C'est un jeu de voiture Et du coup Tu peux partir Dans plein de jeux Les présidents De cette structure Sont Prime et toi Yes Prime qu'on salue Vous êtes les boss Vous engagez des gens Ok Et qui sont considérés Comme professionnels Exactement Ensuite là Il y a On va dire Un tournoi En ce moment Je ne sais pas Comment le décrire Une ligue C'est le championnat de France Championnat de France Exactement Qui se déroule En plusieurs séisions J'allais dire C'est quoi Je le garde Je le sens bien C'est un mec Il s'est habitué Il l'aime bien Il l'assume bien Au moins J'ai pas de stress Quand je parle Merci Et il se trouve Que cette team Que tu supportes Dont tu es le boss Mais qui est une famille J'ai bien l'impression A gagné le championnat de France Exactement Je pense qu'on peut se permettre De manière très courte Pour pas se faire striker Et même on reste dans un podcast Juste pour la version vidéo Mettre un extrait Car c'est incroyable Extrait Ça rejoint ma question C'est que moi J'ai vécu à travers vous Des moments de joie Vraiment Vraiment France 98 C'est vrai Qu'est-ce que Toi t'as dû kiffer Plus que tout Ce moment-là Moi je suis un petit gosse C'est-à-dire que Tu me vois commenter Je hurle J'ai la même voix Ouais c'est incroyable C'est incroyable En général J'ai la même voix Là c'est revenu Parce qu'il n'y a pas trop de match Mais ouais Je suis comme un dingue En fait C'est mon équipe Avant déjà Je regardais de l'eSport Et j'étais comme un dingue Sauf que là C'est mon équipe C'est des joueurs Qu'on a recrutés Pendant le mercato On a fait des nuits blanches Pour les avoir On a dû négocier avec eux Etc Tu vois il y a un mercato aussi Il y a tout le process Moi je vois les entraînements Avec le staff Etc Je parle avant avec eux Des matchs Donc dès qu'il y a les matchs Je suis comme un dingue Et en plus Avant la saison On était annoncé Top 7 6 Outsider vraiment Ouais voilà Donc on était outsider On n'avait pas beaucoup de moyens Par rapport aux autres équipes Du coup on est arrivé On a gagné J'étais comme un truc de ouf Un truc de malade Et donc j'aurais tendance à dire Mais jamais je parlerais pour toi Mais que c'était quand même Un highlight De ta carrière Ah oui carrément Tu vois T'es le aimé Jacké d'aujourd'hui Non quand même pas Mais ouais C'est un des meilleurs moments De ma carrière De loin Bah voilà T'as vu j'ai fait le lien Ouais t'es trop fort D'ailleurs j'ai une question Là on va passer aux questions Sur Twitter Ça fait longtemps qu'on parle C'est toujours un bonheur Et je vous remercie Mathéo qui dit Que pensez-vous de l'arrivée De la télé sur Twitch BFM TV Ou bien Samuel Etienne Par exemple Vrai sujet là Attention Je vais me regarder comme ça Je vais me parler Je vais me dire un peu Par contre il n'y a pas de question de piège Vous avez le droit de dire Honnêtement je ne pense pas Que la télé Pourra faire de la télé Sur Twitch Ils seront obligés De s'adapter Et d'avoir des codes sociaux De Twitch Parce que les gens Ne les laisseront jamais Arriver en fait Twitch c'est vraiment Même si on a des émissions En plateau haute Ça reste à la route Ça reste où on aime bien Quand c'est du direct Mais on reste familial Avec les gens Mais pourtant Popcorn c'est quand même Très pro Ouais c'est pro Mais c'est pas télé En fait P.A. je trouve que justement T'as eu la force De faire quelque chose Un entre deux Qui est ultra appréciable Et comment t'as réussi À faire ça Explique nous C'est hyper intéressant Parce que les moyens De production Même ta manière De présenter Qui est ultra calibrée Très pro T'as des chroniqueurs Des invités Mais c'est vrai que Bizarrement je ressens Ce que tu dis Ça fait quand même pas Comme à la télé Pourquoi ? Je pense en fait C'est le ton C'est à dire que La télé je pense que Tout n'est pas acheté Loin de là C'est juste qu'en fait On ressent un truc Qui est hyper faux Qui est hyper Les gens tu sais Que ça fait 15 ans Qu'ils se connaissent Ils se vouvoient Enfin tu vois Je vais pas vous voyer Kamel Alors que je le connais Depuis 10 piges Enfin un peu moins Et donc Il y a tout ce truc là Ensuite la télé Sur les émissions de Taule Par exemple Ça a été aussi Beaucoup amené Pour aller chercher Sur des sujets Où parfois Les gens vont un peu Où il n'y a pas trop d'intérêt Ils vont aller chercher Un avis hyper positif Un avis hyper négatif Ce qui va créer un clash Le sujet de base Tu t'en foutais en fait Et d'un coup Il y a un énorme drama Pendant 20 minutes Donc en fait C'est tout ça Qui parfois nous éloigne De la télé Je pense encore une fois Tout n'est pas acheté à la télé Ça reste ils font des bêtes de trucs Moi je bat Koh Lanta Je me dis pas Putain télé de merde Pékin Express Très bien aussi J'adore moi Mais donc voilà Donc après dans Popcorn Le but c'est C'est d'essayer de Ouais de discuter Des différents sujets Qui vont nous même Nous intéresser Essayer d'intéresser aussi Notre audience Essayer d'avoir des gens Qui sont qualifiés Pour en parler Essayer de mettre en avant Des streamers Qui vont nous parler Des sujets Qui les intéressent aussi Et on essaye D'avoir ce petit mélange J'avoue que ça marche super bien On a plein de retours positifs Mais il y avait aussi Ce truc quand la télé est arrivée De se dire Ah mais la télé est déjà là Non ce qu'ils font Ils sont en plateau Le fait qu'on soit en plateau Et que du coup Ouais un peu le format télé Parce que c'est vrai Qu'on a un plateau Avec des gens Qui nous regardent Je sais pas Je pense que c'est dans Ouais dans l'ambiance Dans aussi les intentions Tu vois qu'on a Même de bad buzz Mais de toute façon C'est comme toujours Est-ce que l'important C'est la forme ou le fond Il y a plein d'émissions télé Qui ont la même forme Et pourtant Qui sont pas du tout pareils Donc c'est vraiment Le fond que tu y mets Donc effectivement Le ton Les sujets que tu abordes Comment tu les abordes Et effectivement Comment tu parles aux gens Etc Il y a vraiment ça Donc ça En ça c'est sûr Que c'est très différent De la télé C'est ça Et il faut aussi réussir A garder son naturel Tu vois Parce que pour moi C'est ça qui définit Twitch C'est le naturel C'est genre vraiment Être toi-même Ça change tout Et c'est ce qui définit Beaucoup pas la télé Le naturel Ça dépend Attention Ça dépend Évidemment c'est pas une généralité Mais globalement C'est pas un truc Où tu prends quelqu'un Et tu lui dis Vas-y sois naturel Lâche-toi Parle de ce qui vient Tu vois C'est pas ça globalement Je trouve que c'est très variable La télé Je dirais même pas globalement Parfois c'est abusé Les gens s'en foutent Ça se voit que c'est forcé C'est de la télé A l'ancienne j'ai envie de dire Mais il y a aussi des programmes Où ça fonctionne encore Tu vois La télé c'est quand même C'est large Et puis c'est pas le public Qu'on se le dise De toute façon la télé La moyenne d'âge des gens Qui regardent la télé TF1 ou des choses comme ça Ça doit être aux alentours De 40-45 ans C'est 56 56 La télé au général 56 Vous analysez Il y a de la stade Dans Popcorn Qu'est-ce que c'est pro ? C'est ça aussi Tu t'adresses pas au même public Donc tu peux pas t'adresser Pareil à quelqu'un Qui a été bercé par autre chose Et qui a 55 ans Que quelqu'un qui arrive Et qui a 25 ans Ou qui a 20 ans Et qui a envie qu'on lui parle Comme on parle Tu vois Dans la street J'ai envie de dire Moi qui viens de la street Je sais Tu connais Alex nous demande J'aimerais savoir Quand ils lancent un live Change-t-il de mood Ils font comme ça vient Parce qu'il me semble Qu'ils sont toujours joyeux Et plein d'entrain Merci Merci déjà pour ta politesse Alex Mais vous voyez Ce mood Est-ce que vous êtes Nous on le ressent Parfois Les gens nous demandent beaucoup Vous êtes toujours comme ça ? Parce qu'imaginez Que vous avez une mauvaise nouvelle Deux heures avant Comment vous faites Pour garder ce peps Le pire mot C'est une bulle je dirais En fait C'est comme quand tu vas au travail Tu Enfin Quand tu vas au travail Tu vas pas forcément arriver Tu fais la gueule Tu parles mal à ton boss Tu parles mal à tes collègues Perso quand je vais sur Twitch C'est pour passer un bon moment C'est pas C'est pas un visage C'est pas faux Quoi que ce soit J'oublie mes soucis Parce que ça va me faire du bien Parce que je vais passer un bon moment Avec les gens En fait Ils m'apportent autant Que moi je vais leur apporter Je pense au niveau du bien-être Et du coup après Je reprends ma petite vie etc Et même En fait Quand j'ai une mauvaise nouvelle Ou que je suis pas bien Que je sors de mon live En général après Bah ça va Parce que j'ai pensé à autre chose Mais quand t'as une mauvaise nouvelle Et que t'es pas bien T'as quand même la force De lancer un live Ça dépend de la teneur de la nouvelle C'est une nouvelle très forte Non je vais annuler Je vais pas faire un live Si vraiment je suis au fond du trou Ça c'est mort C'est hors de question Parce que je serais pas au top En fait pour moi Ouais moi si je suis au fond Au fond je lance pas Mais vas-y Si ça se passe mal en ce moment Ou que je vais pas bien Je lance quand même Des fois je vais être un peu ronchon Un peu aigri tu vois Et les gens ils le captent Ouais ils le captent Après je vais leur expliquer Je vais leur dire en ce moment Il y a ça Il y a ça C'est pas tip top etc Et après A force de jouer A force de rigoler A force de faire d'autres trucs Bah j'oublie ça tu vois Ouais ça fait du bien C'est comme quand tu vois tes potes en fait Ouais c'est ça Mais clairement Vas-y les potes ils viennent Et ça te fait oublier le moment Il y a de ça C'est une bulle positive en fait Ça te fait du bien Ça te permet de changer la tête en fait Mais à force des années Moi maintenant je viens Je leur dis direct Bah là les gars Aujourd'hui je vais être écri Vous allez le faire ban Question pour Maglar On entend souvent des hommes Même des streamers Dire que les gens regardent Des streameuses Juste parce que ce sont des femmes Et non pour leur contenu Donc ils sont là Juste pour le physique de la streameuse Qu'est-ce que Maglar en pense ? C'est du bullshit Enfin je veux dire Si tu regardes Juste parce que tu trouves Que la fille est mignonne Enfin t'as perdu ton temps Déjà Et surtout Tu te fais chier Tu vas perdre du temps Dans ta vie Il y a sûrement des gens Qui font ça Mais je pense que c'est Une infime partie Et surtout Toutes les streameuses Que je connais Quand elles streament Elles font juste Comme les mecs Elles viennent Elles streament Elles streament Leurs passions Et je sais que c'est Un truc qui revient très souvent Et j'avais eu dans les commentaires Oui les femmes sur Twitch Etc Enfin moi j'ai juste envie de dire On fait juste nos bails On s'éclate Et si vous avez pas envie De voir un contenu N'y allez pas Et comme ça Mettez pas ça en lumière Et surtout Ne tapez pas forcément Sur les femmes Pour mettre la couronne Sur les autres Parce que en fait Vous continuez d'en parler Et si c'est un truc Qui vous plaît pas Juste n'en parlez pas Ne mettez pas ça en lumière Et mettez en lumière Peut-être des contenus Qui vous plaisent plus Que de vous concentrer Sur le négatif Je pense Ah oui J'adore J'adore écouter ça On avait fait un live Nous avec 4 subs Je sais pas si vous connaissez Qui est une fille Et c'était très cool C'était sur Fortnite Et tout Et les modos étaient là En place Mais j'ai pas pu Louper Quelques messages Qui étaient mal intentionnés Et même si globalement J'insiste Et je suis d'accord avec toi Le chat est super cool avec nous Là j'ai fait Ah En plus nous on lit beaucoup le chat Et nous on a pas l'habitude Donc j'étais là Ah ouais Ah C'est surtout le type de phrase C'est à dire que Conseil nous C'est pas des attaques physiques Par contre c'est vrai Que oui Tu prends vite des attaques physiques Des attaques de T'es une fille T'es nulle Donc tu dois toujours donner Beaucoup plus En fait Souvent t'as aussi Cette impression Que tu dois donner Beaucoup plus de force Que tu dois parler Plus sur certains trucs Pour montrer que T'es pas bête Que t'es pas nul Et petit à petit C'est en train d'évoluer Et c'est très bien Mais c'est vrai Que t'as toujours des gens T'as des gens un peu cons Malheureusement Mais on les ignore On avance Et puis c'est pas grave C'est sûr Ça évolue dans la société D'ailleurs pas que sur Twitch Ça évolue partout Globalement j'ose espérer Que ça évolue partout J'ai l'impression Peut-être que je vis dans un monde Où ça évolue J'ai l'impression aussi Que ça évolue Que ça bouge en vrai C'est bien normal quand même Est-ce qu'on peut lâcher Un big up aux équipes de modération Vous pouvez nous en parler aussi Ça me semble très important Vous avez chacun des modos Sur vos lives En fait on a découvert ça Nous Qu'on avait besoin D'une équipe de modération En fait on nous a dit Bah non mais tu commences pas ton live Si t'as pas quelqu'un En fait heureusement On avait des gens Grâce à notre Discord Mais donc il y a un vrai truc Avec ça C'est important C'est le cœur du truc Parce que tu peux pas être là Tu peux pas être là tout le temps Donc de temps en temps Ça t'arrive de Hop là Qu'est-ce que tu fais là T'es passé entre les mailles du filet Mais c'est trop important C'est une relation Qui est un peu particulière Parce que c'est souvent Des viewers Qui nous apprécient Qui veulent en faire un peu plus Et donc du coup Il y a cette gestion à avoir Où c'est aussi du Du semi-professionnel Dans le sens C'est très bénévole Etc Pas encore un vrai métier Tu vois ce que je veux dire Même si Je sais pas Je sais pas S'il y a beaucoup de gens Qui Moi mes modos par exemple Je ne les rémunère pas Mais j'essaye de leur offrir Des trucs Du merch Du machin Je sais pas s'il y a des gens Qui rémunèrent leurs modos Sur Twitch Je pense que ça se fait plus Aux Etats-Unis Nous c'est ce qu'on fait Mais c'est une réalité C'est encore très bénévole Et moi c'est ce que je disais C'est que Faut pas vous sentir obligé les gars Il y a quelques règles à tenir Si c'est un truc Que vous avez envie Moi j'ai des gens T'as le côté un peu turnover Il y en a ils en ont marre Et c'est normal Les gars vous forcez surtout pas Le but c'est juste Mais c'est un vrai truc Parce que du coup Comment ça se passe Il pourrait y avoir un jour Un syndicat Des modérateurs Qui commencent à organiser le truc Parce que c'est hyper important Désolé j'ai donné une idée là Kamel t'as des modos toi Ouais moi j'ai des modos Mais depuis des années Et j'ai des modos C'est les mêmes ? Non Il y en a qui sont là depuis des années Parce qu'ils ont envie de continuer Mais j'ai des modos Qui sont maintenant viewers Juste ils regardent Et ils sont plus modos Parce qu'ils ont plus le temps C'est par face Voilà c'est ça tu vois Et donc ouais c'est cool Parce que comment ils font Moi je suis épaté De la rapidité Avec qui ils vont C'est des snipers C'est incroyable Je sais pas comment c'est possible Parce qu'en plus La vitesse Mais moi je peux pas Et je vois quasiment rien Je vois des trucs supprimés A quel moment A quel moment Il l'a supprimé en fait A quel moment il a accès Il a accès avant le modérateur Avant de moi Au message ou quoi Non Il y a peut-être Nightbot Tu peux automatiquement paramétrer Des mots que t'as pas envie de voir Dès qu'il apparaît Mais ouais ils font un taf énorme Bah big up Ah ouais vraiment Grosse dédicace Les amis Je crois qu'on a fait le tour Merci à Spotify De nous permettre de faire ça Retrouvez ce podcast sur Spotify En exclusivité et gratuitement Et il y en aura d'autres En audio uniquement sur Spotify C'est tous les deux dimanches en fait Bien sûr Merci à nos équipes A tout le monde C'était trop trop bien Le grand bregay Le grand bregay Merci Vas-y reprends On termine Je le mets par-dessus le casque Ah non ça marchera pas Si fais voir Essaye De toute façon Ça marchera pas Mais merci Le lieu est magnifique Donc big up à eux Et force au restaurant Dans cette période dégueulasse On va pas se mentir Et nous on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Tout simplement Absolument Merci à tous Merci beaucoup Salut Bye Premier On lâche pas le spot Mais t'es incroyable